hello ça va donc être une vidéo assez courte je pense je vais essayer de la faire assez concise aussi voilà je vais commencer par le mini rikiki haul action et je vous montrerai ensuite mes trouvailles fringues en brocante je vais quand même juste vous montrer parce que je vous ai montré sur instagram il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui me suivent donc n'hésitez pas à venir me suivre vous avez également le lien en part d'info ce que j'ai reçu de la part de mon plus jeune puisque plus grande va plus à l'école pour la fête des mamans donc en fait j'ai reçu des produits cosmétiques qu'ils ont fait eux mêmes et je trouve ça trop mignon donc j'ai eu un petit baume à lèvres voilà donc c'est principalement avec des huiles essentielles mais ça sent je les sens rien ensuite j'ai eu un scrub comme ça pour le corps donc sa base de sucre mais ça sent le beurre de qualité et j'ai eu une crème d'odorante voilà donc ça sent extrêmement les huiles essentielles de sa santé tri donc c'est pas une odeur superbe mais que moi j'essayerai quand même voilà mon fils m'a fait des produits je vais les utiliser bien mais je voulais vous les montrer quand même parce que je trouvais ça trop bien donc dans le haut l'action j'ai tout d'abord acheté cette étagère je vous mets tout de suite une mini vidéo des photos à 4,95 me semble-t-il de mémoire parce que j'ai jeté le ticket vu que j'avais pas grand chose je pensais pas vous faire le hall mais après j'ai pensé que je pouvais intégrer la brocante plutôt que de vous faire ça sur instagram c'est beaucoup plus simple voilà donc du coup j'ai rangé dedans mes produits que j'utilise tous les jours d'ailleurs les petits pots roses de chaque côté viennent aussi de chez action mais ça ça fait très longtemps que je les ai et le verre licorne au milieu vient j'ai eu que ça comme cadeau de noël avec la bouteille mais la bouteille vous la voyez pas elle est juste ici elle est juste ici au dessus j'avais trois verres il n'en reste plus qu'un sur les trois il y en a qu'un qui a survécu merci mes enfants donc chez action j'ai acheté donc cette étagère là on y allait pour aller chercher du silicone voilà il fallait du silicone à mon mari et bien c'est sûr je peux pas ressortir de là sans sans m'acheter des trucs bon je me suis repris pour mon fils et moi le plus grand adore aussi ce dentifrice c'est le dentifrice charcoal tooth patch donc dedans il y a du euh pas du charbon actif quoi donc voilà c'est un dentifrice noir il vous fait pas la bouche toute noire comme vous vous brossez il s'éclaircit mais voilà on l'aime bien il a bon goût il est bien mentholé il blanchit légèrement les dents ils luttent contre la plaque bon moi ça fait toujours rien mais c'est un dentifrice classique pour 1,35€ voilà quoi et avec mon fils on l'aime beaucoup donc chaque fois qu'il y en a parce qu'il n'a pas tout le temps donc à chaque fois qu'il y en a j'en prends et je pense qu'à la prochaine fois j'irai acheté deux trois d'un coup quand ils y seront là il restait plus qu'un donc j'ai préféré qu'ils restaient voilà je me suis acheté des lots de culottes donc ça va pas intéresser tout le monde mais voilà je vous les montre quand même donc c'était à chaque fois par deux j'ai pris elles étaient à 3,99 les deux donc voilà et c'est des comme j'avais trouvé chez primark donc je vous remets le hall primark juste ici des sans couture et sans élastique et tout ça et j'aime beaucoup parce que ça franchement pour les irritations et tout ça je suis allergique à tout ce qui est dentelle élastique et tout ça donc à chaque fois je suis arrangé donc j'ai pris ce lot là donc là je les ai pris en L et je pense que ce sera limite presque déjà trop grand je voulais pas prendre du XL je me suis dit vaut mieux que je sois un petit peu serré dedans que que de l'éperme donc vous aviez la léopard ici avec une noire basique j'ai pris également celle-ci elle est très belle donc c'est une zébrée comme ça turquoise et là vous aviez une avec couleur taupe et enfin j'ai pris un autre lot avec des avec de la dentelle où j'ai juste la dentelle ici au dessus donc elles sont grosses et je trouve très jolie et l'autre c'est la même mais en couleur inversée et je les trouve grand maintenant quand je les vois comme ça je les essaierai et voilà et pour terminer j'ai action j'ai pris ceci c'est des petits j'aime comme ça les petits sachets de j'aime ils sont vraiment trop beau après les trous je pense pas en faire grand chose mais pour les petits ça peut être sympa en forme de gouttes en ovale il ya des ronds il ya vraiment des points il ya des petits coeurs voilà et ici vous avez il ya moi il n'y a pas de gros là dedans c'est que des petits ronds des gouttes ovale enfin en forme de du goutte comme ça voilà je vois un carré l'apparaissant donc faut vraiment fouiller maintenant faut vraiment je trouve pour les ranger parce que je peux pas les laisser dans le sachet c'est pas des sachets refermables donc je vais essayer de trouver des sachets refermables et ça c'était un euro 49 me semble-t-il le sachet et dedans vous avez 60 g de gemme décoratif diamant décoratif mixte alors ensuite dans la partie brocante il ya des vêtements que c'est principalement des hauts j'ai pas acheté de bas parce que je sais pas où j'en serais dans les bas les hauts je me suis dit c'est un principe taille je veux dire 42 44 du l donc jeudi de toute façon même si après ils sont un peu large ça sera des vêtements loose c'est pas très grave donc d'abord je vais vous montrer un que j'ai acheté pour 2 euros voilà donc c'est un entièrement transparent à bien sûr faut mettre quelque chose donc j'ai acheté pour 2 euros ici vous avez des petits nus comme ça voilà et je trouvais ça fort sympathique il est un peu plus long devant que derrière on dirait ouais oui voilà et je le trouvais sympa et j'ai ça ça fera toujours habillé quand il fait bon parce que ce qui fait pas bon ensuite les autres que j'ai pris c'est à 1 euro que je les ai trouvés et ils sont dans un état incroyable il y en a trois par exemple par seulement je ne rentre pas dedans actuellement mais je me suis dit peut-être qu'en été je rentrerai dedans oui donc tout d'abord il ya celui ci est ce qu'il ya une taille de noter je décide trouver la taille pour vous montrer pour vous dire il n'y a pas d'étiquette donc je ne sais pas la taille mais alors il est juste trop beau j'ai déjà porté celui-là parce que je l'adore voilà il est trop beau donc c'est un corail comme ça bien pétant avec un dessin devant et un dessin dans le dos quand même des ailes d'ange en c'est trop beau après il ya des petits strass de coller donc ça j'aime un peu moins parce que souvent ça ne tient pas et dans le bas il est asymétrique sur les côtés alors il va super bien sauf que je pointe un petit peu au néné mais bon dans le même esprit même à peu près même teint sauf que c'est un rose j'ai pris celui ci donc toujours un euro voilà il est trop beau et tout le dos et je sais pas si vous allez bien voir voilà tout douce et c'est des lanières comme ça je me suis dit celui-là je n'aurai pas le mettre tout de suite parce que je vais ressembler à un petit rôti dedans mais en fait non ça allait très bien il n'y a pas de taille non plus donc après bien sûr c'est des vêtements qu'on trouve dans les marchés et compagnie c'est pas non plus mais il n'y a pas de taille mais voilà je le trouvais très beau et je pense que pour cet été je vais vraiment bien donc ça c'est ce que je rentre pas dedans je montrerai en dernier alors le dernier que je rentre encore dedans alors attendez parce qu'il faut que voilà c'est celui ci alors vous avez ici les chaînes sur le côté et une chaîne dans le dos il est juste magnifique donc comme ça il paraissait un peu court mais au final non ça va il tombe très bien il est juste un petit peu à l'envers voilà à l'endroit c'est quand même mieux il est très 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 joli donc devant vous avez un effet drapé je sais pas si je vais réussir à vous montrer voyez il ya c'est drapé comme ça et croisé devant je sais pas si vous voyez bien en caméra et ensuite j'ai pris deux fois le même mais dans deux teintes différentes donc là je ne rentre pas dedans parce qu'il n'est pas assez élastique que c'est de la dentelle c'est un peu le même esprit que l'autre qui a le dos donc j'ai pris celui ci donc il ya que des strats devant et tout le dos est en dentelle donc moi j'adore la dentelle mais forcément du coup ça ne s'étend pas et du coup j'ai trouvé même en corail encore voilà donc c'est des couleurs bien lyon pour pour l'été ça va être top si je rentre dedans et pour venir toujours un euro j'ai trouvé un t-shirt adidas bleu comme ça avec un effet double col ici comme si vous aviez un petit top par dessus voilà il est vraiment très beau donc celui-là il est un peu étroit il s'étend pas des masses non plus juste le petit logo ici au dessus adidas ici j'aurais peut-être trouvé la taille ouais c'est un 36 là j'ai peut-être j'ai peut-être été un petit peu optimiste mais on verra bien si je compte pas dedans il ira à ma nièce on verra bien et donc pour terminer j'ai trouvé parce que je cherchais en fait il fallait absolument que je retrouve une ceinture parce que la mienne est beaucoup trop large maintenant et j'ai trois quarts de mes pantalons il me faut une ceinture la ceinture est devenue ma meilleure amie donc je voulais ça j'aurais bien aimé trouver des chaussures aussi surtout des spartiates pour l'été parce que les miennes ne me vont plus et je voulais trouver un sac à main mais j'ai pas trouvé mais j'ai trouvé deux ceintures donc j'ai d'abord trouvé celle ci j'arrive à la mettre mais vraiment au premier cran mais comme je vais continuer à perdre je me dis que c'est bien parce que celle ci mon mari aura pas besoin de refaire de trou donc était content et donc cette ceinture j'ai payé 50 centimes 50 centimes et elle a rien quoi elle est nickel donc je suis trop contente et j'ai trouvé un truc que je voulais absolument mais que je pensais aller m'acheter en neuf parce que celle ci un peu plus abîmée mais elle est encore en bel état j'ai trouvé une ceinture guesse voilà 4 euros 4 euros la ceinture guesse quand même et j'adore elle est trop belle après je suis pas adepte des fermoirs comme ça parce que j'ai l'impression que ça tient pas mais je me suis dit pareil ici mon mari va pouvoir me faire des trous au fur et à mesure puisque c'est tout comme ça donc il va pouvoir me faire des trous au fur et à mesure que que je perds du poids et voilà c'est juste génial et il ya la petite étiquette guesse ici qui prouve que c'est une vraie donc je suis encore plus contente alors j'adore les petits détails ici clouté que vous verrez bien et le seul truc qui est chiant c'est le truc ici pour tenir la lanière il est mobile quoi donc j'ai déjà failli perdre plusieurs fois donc c'est pour ça que j'essaie de la garder fermée voilà donc elle ressemble à ça donc je suis trop contente de mes achats et voilà donc ce qui conclut cette vidéo je vous avais dit qu'elle serait assez courte maintenant je me suis dit que vous voudriez voir quand même ce que j'avais acheté en vidéo que c'était beaucoup plus simple que je vais faire un story instagram où j'ai qu'une main vous présentez les choses et tout ça donc on se retrouve samedi et je vous dis bisous bisous